L'Union Européenne, complice d'évasion fiscale. En toute légalité, Bruxelles permet à de grands groupes d'éviter l'impôt dans les pays où ils font des bénéfices. Alors que l'affaire Panama Papers a suscité un grand témoin dans la classe politique. Retour sur une évasion fiscale qu'on vous cache, Achille Wagner. Le scandale Panama Papers a choqué le monde entier et en particulier les dirigeants bruxellois. Mais alors que les dirigeants de l'Union Européenne sonnent le toxin contre le Panama, ils oublient que des pays comme le Luxembourg et l'Irlande proposent le même type de services. Pour Damien Lempereur, avocat et membre du bureau politique de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, derrière le principe de libre concurrence, l'Union Européenne encourage l'évasion fiscale sur son propre territoire. Derrière le principe de libre concurrence, de concurrence libre et non faussée, l'Union Européenne incite, elle encourage les puissances financières à s'installer, à choisir, et elle leur donne le droit de choisir les États au sein de l'Union dans lequel la fiscalité va être la plus attrayante. Et quand on sait que vous avez des États, on cite souvent le Luxembourg, mais on oublie de citer l'Irlande, qui présente aussi un système fiscal très très favorable, on va dire, à certains grands groupes internationaux, on comprend que l'Union Européenne a mis en place une sorte de fiscalité détachée. Vous savez, on a les travailleurs détachés, c'est-à-dire le principe que, quel que soit le pays de l'Union Européenne dans lequel vont être employés les travailleurs, ils vont payer les charges et les cotisations sociales dans leur pays d'origine. Et bien là, c'est pareil, on autorise un opérateur à s'installer où il veut dans l'Union Européenne, il paiera ses impôts dans cet État, même s'il n'y a pas d'impôts, ou presque pas d'impôts, et pourra éventuellement échapper à l'impôt du pays où il a, par exemple, sa réelle activité. Cette optimisation fiscale avec la bénédiction des États et de la Commission est simple. Une entreprise comme McDonald's, par exemple, fait apparaître ses charges dans un État à fiscalité lourde, comme la France, et concentre ses bénéfices dans un pays à fiscalité réduite, comme le Luxembourg. C'est donc le même principe que l'évasion fiscale, mais à l'échelle des grandes entreprises et au profit de quelques États. Vous avez des États, parce que leur structure économique, leur épaisseur ne leur permet pas d'être en compétition avec les pays historiquement forts, comme la France, l'Allemagne par exemple, ont choisi la fiscalité pour se différencier et pour arriver à amener des flux de capitaux chez eux. L'Union européenne a donc autorisé des entreprises à payer leurs impôts dans le pays de leur choix, plutôt que dans le pays où les bénéfices ont été réalisés. In fine, ce sont les nombreuses TPE-PME qui supportent seul le poids de l'impôt et contribuent au développement du pays. Quand vous regardez les taux d'imposition des PME-TPE, vous avez un taux d'impôt sur les sociétés qui avoisine les 30% en moyenne, un peu plus souvent, et quand on regarde, c'est vrai, les sociétés par exemple du CAC 40, mais de manière générale, les sociétés internationales qui ont beaucoup d'établissements en France, pour prendre l'exemple français, on voit que le taux d'imposition est beaucoup moins important, très souvent inférieur à 10%. Donc effectivement, ce sont les PME et les TPE qui supportent proportionnellement la plus grande partie des charges et des contributions, sans parler des cotisations sociales et de tout ce qui vient peser sur l'activité en France. Donc c'est encore une fois assez pervers. Et par ailleurs, ceux qui vont pouvoir profiter du système de l'Union européenne, qui vont pouvoir échapper en toute légalité, rappelons-le, parce que ce sont les règles communautaires de l'Union européenne, ceux qui vont pouvoir échapper à une partie de l'impôt en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en s'organisant, en profitant des pays membres qui proposent des fiscalités plus attrayantes, ce sont des grands groupes, ce sont des groupes internationaux. Ce n'est pas la TPE qui a 10-15 salariés qui va pouvoir s'organiser fiscalement pour optimiser son impôt. de l'Union européenne, en France, en France, en France, en France, en France, en France, en France. Merci.